Bonjour, bonjour Morgane. Bonjour. Alors on aimerait parler maintenant de la méthode. Comment est-ce qu'on va mettre en application ce plan de transport et comment demain on va travailler sur la question des transports avec les Nantaises, les Nantais, les associations, les riverains ? Morgane, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on va faire ? On aimerait s'appuyer beaucoup plus sur les communautés d'usagers et d'usagères et réellement donner les moyens au service de la métropole d'appliquer un plan qui est très ambitieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les cyclistes nous disent mais en fait on ne sait pas qui fait les pistes cyclables, ce ne sont pas des personnes qui sont sur un vélo tous les jours, comment c'est possible qu'ils aient fait ces choix-là ? Alors après on ne sait pas aujourd'hui si c'est vrai ou pas, est-ce que les personnes ont été consultées, est-ce que des cyclistes ont été consultés, mais dans les faits c'est vrai qu'il y a des choix sur les pistes cyclables qui ne sont pas cohérents. Et pourtant à Nantes il y a énormément d'associations ou de structures qui réfléchissent à comment améliorer la place du vélo ou à comment améliorer les transports en commun. Et pourtant ça, ça ne ressort pas encore dans les prises de décisions. C'est pour ça qu'on aimerait changer de méthode. Alors comment est-ce qu'on va faire concrètement ? On a trois principes, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire ce qui en découlerait de ces trois principes ? Le premier principe c'est de vraiment travailler avec les associations et les collectifs d'usagers et d'usagères de vélo ou des transports en commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on aimerait ouvrir beaucoup plus d'espaces de discussions avec ces personnes et s'appuyer également sur des outils collaboratifs dont certains sont déjà en place, comme l'application Vigilo qui permet de donner des informations sur une piste cyclable qui aujourd'hui en vélo ne serait plus praticable ou aurait un problème. Et on aimerait mettre en place une application qui serait similaire pour les usagers et usagères des transports en commun pour qu'elles puissent faire des retours. Demain dans ma ligne de bus, le bus est toujours bloqué à un rond-point, ça ne fonctionne pas. Donc on nous le signale et on va y réfléchir pour améliorer les choses. Alors on a comme projet de faire une nouvelle ligne, peut-être de tram, mais en tout cas au début de chronobus, de faire cette expérimentation autour de la ceinture des boulevards du 19e. Comment est-ce qu'on compte le faire en termes de méthode ? On veut ouvrir des comités d'usagers et d'usagères avec les riverains et les personnes qui vont utiliser cette ligne. Ça va permettre que ce soit en amont ou après, une fois que la ligne est créée, d'avoir des retours précis à une semaine, un mois ou des années après, des retours précis sur est-ce que cette expérimentation elle fonctionne, est-ce qu'il y a des modifications à faire et qu'il y ait vraiment un retour permanent et pas que ça soit une chose qu'on lance une fois et qui ne soit plus modifiable après. Donc en fait, c'est ces comités d'usagers qui vont nous permettre de dire si l'expérimentation est concluante, est-ce qu'on fait la ligne comme ça ou pas ? Ou est-ce qu'on fait autrement ? Comment est-ce que concrètement on permet aux associations, aux collectifs d'être davantage force de propositions pour davantage aussi aider la collectivité à améliorer les transports ? Aujourd'hui, le problème que beaucoup d'associations ou de collectifs rencontrent, c'est qu'elles n'ont pas accès aux informations ou aux données précises que la mairie pourrait avoir en main. Donc en fait, on a envie d'ouvrir l'accès à ces informations et qu'elles soient en open data. Que tout le monde, un petit collectif qui se lance et qui a envie de savoir comment ça se passe le vélo dans son quartier et comment améliorer les choses, qu'il puisse avoir les chiffres. Bon bah dans mon quartier, il y a tant de personnes qui utilisent le vélo, cette voie-là, elle est utilisée beaucoup plus souvent que celle-ci. Voilà en fait des informations précises qui permettent au collectif de créer beaucoup plus par elle-même. Ok. Et puis donc dernier principe, qu'est-ce qu'on fait ? Et notre dernier principe, c'est vraiment d'expérimenter et de prototyper avant même de construire un nouvel aménagement. C'est-à-dire que par exemple, sur la ligne de vélo qui va de 50 otages à Val-des-Crousseaux, si on avait fait un prototype en amont, qu'on avait tracé sur le sol ce qui allait se passer, qu'on l'avait testé pendant une semaine ou quelques mois et qu'ensuite on avait fait justement ces retours avec des communautés d'usagers et d'usagères, on ne l'aurait peut-être pas fait comme ça, comparé aux retours négatifs qu'on peut en avoir aujourd'hui de cette ligne-là. Et donc on aimerait avoir beaucoup plus de balades sur le terrain en amont, du coup d'essais. Ça se fait des fois sur des petites rues, mais pas à cette échelle-là et pas sur des lignes de voies de vélo ou de transport en commun. Ça aurait été particulièrement pertinent, parce que c'est quand même une piste cyclable qui a coûté 3,6 millions d'euros, aujourd'hui beaucoup critiquée. Et donc avant de faire des aménagements en dur, on pourrait effectivement faire des prototypes, faire des expérimentations, des marquages au sol. Merci Morgane. Voilà, c'est comme ça que demain, on mettra en application le plan de transport.